Comment résilier l'abonnement LinkedIn Premium ? Comment annuler votre abonnement ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à vous, ici Yannick Boussière, spécialiste du réseau social LinkedIn et fondateur de LinkedIn Fluent. Je vais vous montrer avec ce tutoriel en passant sur l'écran comment résilier votre abonnement à LinkedIn Premium. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement à la chaîne pour être averti de la sortie des prochaines vidéos comme celle-ci. Alors, je bascule de l'autre côté de l'écran. Voici sur votre interface. Vous allez cliquer ici sur « Vous » et vous allez aller vers « Accéder à mon Premium ». Ici, vous avez les paramètres de votre compte. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'annuler l'abonnement. Alors, rassurez-vous, quand vous cliquez sur « Annuler l'abonnement », ça ne va l'annuler que lorsque l'échéance de l'abonnement sera arrivée à terme. C'est-à-dire que si vous venez d'acheter un LinkedIn Premium à l'instant et que vous annulez, vous bénéficieriez des 31 jours pour lesquels vous avez payé. Rassurez-vous là-dessus. Donc, ici, vous êtes tombé sur cette page. Bien sûr, l'objectif du réseau social, c'est de vous garder pour faire un maximum de chiffre d'affaires. Donc là, ce que vous allez faire, c'est vous allez cliquer sur « Continuer l'annulation ». Parce que là, LinkedIn va essayer de vous faire peur en disant « Non, 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 vous allez perdre ses fonctionnalités ». Oui, c'est votre objectif. Si vous souhaitez annuler le plan, bien sûr, vous allez perdre ses fonctionnalités. Mais vous n'allez pas les perdre tout de suite. Vous allez les perdre une fois que l'abonnement actuel sera terminé. Donc, « Continuer l'annulation ». Ils vont vous demander un feedback. « Bon, je n'en ai plus besoin », par exemple. Ils vont essayer de vous poser des questions. Toujours pareil, ils vont essayer de vous retenir jusqu'au dernier moment. « Qu'est-ce que je vais mettre ? » « Le produit est trop cher », par exemple. Et je vais cliquer sur « Confirmer l'annulation ». Donc, je ne serai plus débité pour le compte LinkedIn Premium. Bon, moi, j'avais choisi le CS Navigator. Et je continuerai à bénéficier de ces fonctionnalités jusqu'à la fin du cycle actuel. Donc, rassurez-vous, vous aurez toujours le LinkedIn Premium jusqu'à cette date-là qui est mentionnée ici. Je clique sur « Terminer ». Et donc, là, j'ai bien résilié mon LinkedIn Premium. J'ai encore accès aux fonctionnalités jusqu'au 19 août, date à laquelle mon abonnement arrive à échéance. Donc, lorsque vous souscrivez, par exemple, à l'abonnement LinkedIn Premium gratuit et que vous souhaitez ne pas être débité automatiquement, eh bien, vous faites cette manipulation même le jour de la souscription. Pour être sûr de ne pas être débité, faites ceci au moins un jour avant la fin de l'échéance de votre abonnement actuel. Voilà, c'était une courte vidéo. Ce que je vous invite à faire, c'est à télécharger ma checklist pour avoir un profil LinkedIn influent et efficace pour pouvoir atteindre votre objectif, recruter, être recruté ou trouver des clients avec LinkedIn. Cliquez, j'ai mis pas mal de ressources gratuites juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez apprécié cette vidéo, aussi à mettre un « like » et à la partager auprès de votre réseau. À très vite ! Sous-titrage ST' 501 – 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 Sous-titrage ST' 501